Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, le premier deck tech, première vidéo des deck tech du Monarch Challenge. Petit récap pour vous mettre en situation pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là. La semaine dernière, on a ouvert chacun un booster, on était simple, on a ouvert chacun un booster de War of the Spark, dans lequel il y a automatiquement un Planeswalker. Et le but était de faire un deck, le but est encore de faire un deck de Monarch avec ce Planeswalker-là, en respectant un budget de 100$ US. Je vais mettre le lien pour la vidéo ici en haut. Donc, pour le budget, on s'est fié, on était allé avec Deckstat qui analyse les decks puis qui utilise le Median Price. Vous allez voir dans la description ci-bas le lien du Deckstat pour le deck que je vais vous présenter. Donc, pour commencer, moi, comme vous savez, ceux qui ont vu la vidéo, j'ai eu Kasmina, Enigmatic Mentor, 3 colorless, un bleu, Legendary, Planeswalker, Kasmina, 5 de loyauté. Les spells que tes opponents cassent qui t'arrêtent une de tes cradures ou tes Planeswalker coûtent 2 de plus. Moins 2, tu crées un 2-2 Blue Wizard Token, tu piges une carte et tu discartes une carte. Donc, évidemment, quand mon premier réflexe, quand j'ai déballé Kasmina, ça l'a été de faire un Wizard Deck. J'ai pensé à un Human Wizard Tribal Deck, c'est vraiment juste des Human Wizard. Ça s'est transformé un peu après ça en Bounce Deck, avec des cartes comme le Dean aux itérations, Panarmonicum, Conjurors Closet, tu sais, pour profiter des come-in-to-play effects, puis de Bounce et mes cartes. Airtai pour contrer des spells. Je regardais ça, puis j'ai fait le deck, je respecte un budget, c'était peut-être un petit peu plus difficile d'arriver en deçà de 100$. Puis bon, à part, je vais banter des cartes, je vais ramener des cartes de mon grévière, mais il y a 5 joueurs autour de la table, c'est quoi ma WinCon? En bas de 100 pièces, c'était moins évident un peu. Oui, je pouvais probablement pas pire contrôler la game, mais pas la grande. Épuiser tout le monde. J'ai préféré... Je dis non, je vais penser à d'autres choses. Je vais essayer de me trouver une autre idée. Fait que je me suis mis à regarder des cartes bleues, penser aux cartes bleues, puis quand je pense à cartes bleues, je pense à Cyclone & Crypt. Cyclone & Crypt, Cyclone & Crypt, un, ça coûte trop cher pour un budget à 100$. Mais, il y a des cartes qui ressemblent à Cyclone & Crypt, comme Whelming Wave, que vous voyez à l'écrit. J'ai comme fait tabarnouche. Je pourrais faire un deck. Style Kraken Octopus, Scourge of the Flea, puis des Léviathans. Je pourrais jouer, puis je regardais tous ces beaux Kraken-là, ces beaux Léviathans-là, puis je me disais que je ne jouerais pas avant le tour, 28. Il se passe rien. À 100$ de budget, pas grand Manaroc. Puis sinon, je vais jouer une fois par dizaine. Je fais trois, ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais? Puis, ben, c'est là que j'ai eu mon idée. Donc, je vais vous présenter mon Terror from the Deep avec Kasmina Enigmatic Mentor. C'est un deck go-through. C'est-à-dire que j'essaye de rendre mes créatures le plus implocables possible pour pouvoir qu'ils puissent poke directement les players. Évidemment, grâce aux habiletés, à l'habileté de Kasmina et d'autres cartes, j'essaye de rendre ça plus compliqué d'affecter mes créatures et de m'attaquer en contrepartie. C'est un deck de Myrfolk. Terror from the Deep est partie d'un gros Kraken et s'est transformé en Myrfolk qui terrorise les océans. On va y aller. Les trois premières cartes que je vais vous présenter, c'est des cartes qui me permettent de placer mon deck un peu. C'est des Camtrip, la plupart. C'est des cartes qui se remplacent eux autres-mêmes et qui me permettent d'avoir un peu de mon deck. Pander a un bleu. Tu regardes les trois premières cartes sur cette bairie. Tu les remets dans l'ordre que tu veux. Tu peux rebrasser puis tu piches une carte. Hop, tu regardes la top carte de ta librairie. Tu peux la remettre en dessous et tu piches une carte pour un bleu également. Et un Brainstorm. Un bleu, tu piches trois cartes. Tu en remets deux sur le top de ta librairie dans l'ordre que tu veux. Ça te permet d'accélérer puis de filtrer rapidement ton deck. Après ça, mon gros ramp en bleu. Évidemment, Sword of the Animist qui devient, que je pense, devient excellente dans ce genre de deck-là parce que le but, c'est de mettre ça sur une crature qui est imbloquable, donc je vais attaquer à chaque taux. Deux colorless, équipe plus un, plus un, équipe pour deux manas. Quand la crature attaque, je vais chercher une Basic Land puis je la mets sur le Battlefield taper. Donc c'est un excellent ramp si je peux l'avoir tôt dans la partie. Surtout que c'est une de mes cratures imbloquables. Puis un Sky Diamond, deux colorless, il arrive à taper, tape, donne un bleu. Aussi simple que ça. On y va. On commence. Cratures imbloquables. Trion, Shore Stalker. Un bleu, un, un, ne peut pas être bloqué. Miss Coqueral. Un bleu, un, un, ne peut pas être bloqué. River Sneak. Un colorless, un bleu, ne peut pas être bloqué. Un, un. Mais quand il y a un autre Murpho qui rentre en jeu, il gagne plus un, plus un jusqu'à la fin du tour. Tada Adel Acquisitor. Un colorless, deux bleus. Island Walk. C'est un 2-2. Quand il fait des points de dommage à un player, je peux chercher Celebrity pour un Artifact Card. L'Exilé. Puis le joueur rebrasse Celebrity. Jusqu'à la fin du tour, je peux jouer cette carte-là. Ça fait que ça peut me permettre de voler des Artifacts. Stony Brook, Banneret, Island Walk en 1. On va leur laisser un bleu. Les Murpho et les Wizards coûtent un de moins. Un petit Cost Reduction en plus. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a des façons de faire des îles. On a une Quicksilver Fontaine. Trois Colorless. Au début de chaque, de l'optique de chaque joueur, le joueur met un Flood Counter sur une de ses Non-Land qu'il contrôle. Une Non-Island Land. Une Non-Ille, en fait, qu'il contrôle. Ça devient une île tant qu'on a un Counter dessus. À la fin du tour, si toutes les Lands dans le jeu, c'est des îles, on enlève les Flood Counter. Mais à 5 joueurs, ça risque d'être fait longtemps. Sinon, ça va ralentir les joueurs. Tide Shaper Mystique. Un bleu, un 1. Tu tapes, puis le Basic Land devient le type de ton choix. Fait que, puis, tu peux jouer juste ça pendant ton tour. Mais tu vas faire un Nil, puis c'est une autre façon de rendre, de donner une île à quelqu'un. Qui dit Terra from the Deep, dit déesse des mères. Tassa, God of the Sea. Deux Colorless, un bleu 5-5, indestructible. Tant que ma dévotion au bleu est moins de 5. Tassa n'est pas une crature. Au début de mon upkeep, je scrye 1. Un bleu, un Colorless, taré de crature ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Après ça, on tombe avec les Lords. Il y en a quelques-uns dans le bleu. Dans les Murfolk, on le sait, hein. Lord Effect Lentis, deux bleus 2-2. Toutes les Murfolk ont Island Walk et plus 1-1. Master of the Pearl Trident, même chose. Deux bleus 2-2. Les autres Murfolk ont plus 1-1 et Island Walk. Murfolk Sovereign. Un Colorless, deux bleus 2-2. Les autres Murfolk ont plus 1-1. Tap sur un Murfolk Imbloquable. Miro Regere. Deux Colorless, un bleu 2-2. Les autres Murfolk ont plus 1-1. Quand que je joue un Murfolk Spell, je peux taper ou en taper une permanente. Door of Destiny. Quatre Colorless, c'est un artefact. Quand il arrive en jeu, je choisis un type de créature. Quand je joue une créature du type que j'ai choisi, je mets un Charge counter sur Door of Destiny. Les créatures du type que j'ai choisi ont plus 1-1 pour chaque counter sur Door of Destiny. Oh! Card Drop. Constable Piratie. Enchantement. Deux Colorless, deux bleus. Quand qu'une créature que je contrôle fait des points d'hommage à un opponent, je bise une carte. On y va avec un Curiosity. C'est un enchantement. Un bleu. Une chaîne créature. Quand la créature enchantée fait des points d'hommage à un opponent, je bise une carte. Curious Obsession. Un bleu. Unchant créature. Une créature, elle a plus 1-1. Et quand elle fait des points d'hommage à un opponent, je bise une carte. Par contre, au début de mes end-step, si la créature n'a pas attaqué, je sacrifie Curious Obsession. On continue. Card Drop et Lord dans la même test, si on veut. Vanquishers Banner. Cinq Colorless. Quand il arrive en jeu, je choisis une créature type. Les créatures que je contrôle du type que j'ai choisi ont plus 1-1 et plus 1. Et quand je casse une créature de ce type-là, je bise une carte. Seafloor Oracle. Deux Colorless, deux bleus. Deux, trois. Quand un Murphle que je contrôle fait des combat dommages à un joueur, je bise une carte. Donc, vous voyez, le but, c'est de piger beaucoup. Piger les clés que j'ai besoin. Puis, après ça, on y va. On ouvre la machine. Mero Commerce. On rentre dans les petits tricks que j'ai dans le deck. Un Colorless, un bleu. Trouble Enchantment, Murpholk. À la fin de mon tour, je tape tous les Murpholk que je contrôle. Ça peut me permettre d'attaquer avec tous mes petits Murpholk à gauche et à droite. Puis, après ça, être en mesure de bloquer. Des Prout Elite. Deux Colorless, un bleu. C'est un enchantement. Quand je casse un Murpholk spell, je mets un token Murpholk à un expro sur le jeu. Fait que, des renforts. Une petite carte que j'adore, personnellement. J'aime ça la mettre dans beaucoup de decks. Elixir of Immortality, un Colorless. Deux plus taps, tu gagne cinq points de vie. Tu rebrasses Elixir of Immortality et ton gréviard dans ta librairie. Fait que, tu sais, quand tu passes deux, trois board wipes ou un en arrière de l'autre, puis tu commences à être plus à cause de solutions. Hop, un petit Elixir. Puis, on recommence. Curse of the Swine. Ceux-ci, j'aime bien ça. X, deux bleus. Exile X ta quête créature. Chaque créature exilée, de cette façon, tu mets un cochon, un board 2-2 sur le Battlefield. Son contrôleur met un board 2-2 sur le Battlefield. Fait que, tout ce que tu vas trouver tannant, normalement, tu vas jouer ça contre des, des fois, des game winnings. Tu vas mettre ça. Tu vas transformer un Blight Steel Colossus en cochon 2-2. Mais, tu sais, là, on est cinq autour de la table. Fait que, il y a quatre joueurs. Fait que, X, je peux prendre une créature de chaque joueur. C'est pas mal intéressant. Oui, ça laisse un body derrière. Mais, en bleu, il n'y a pas beaucoup de board wipes. Surtout pas cher. Polymorphist Gest. Facilite du polymorphiste. Un Colorless, deux bleus. Instant. Jusqu'à la fin du tour, chaque créature que le joueur cible contrôle par toutes ses capacités devient une grenouille bleue avec une force et une endurance de base de 1-1. Fait qu'évidemment, ça peut être un truc si je me fais attaquer. Ça peut être un truc si un de mes opponents attaque, ou moi, j'attaque puis je me fais bloquer. C'est pas le but du deck, mais... Ou un de mes opponents attaque un autre opponent puis je veux qu'un des deux s'en sorte. Bien, c'est... Transformer des créatures en grenouille, c'est une belle surprise. On va se défendre un peu dans la même veine que Kasimina. On a Copala, Warden of Wave. Un Colorless, deux bleus. Merfolk Wizard, 2-2. Les spells que tes opponents cassent qui target une merfolk du contrôle coûtent 2 de plus. Puis les habiletés que tes opponents activent qui target une merfolk coûtent 2 de plus également. Donc, un peu comme Kasimina, ça revient cher faire un terroir sur mes créatures. Propaganda, deux Colorless, un bleu, enchantement. Aucune créature ne peut vous attaquer, à moins que son contrôleur ne paye pour chaque créature qui attaque et à chaque tour deux manas Colorless supplémentaires. Donc, ça devrait pouvoir me protéger. Faut vraiment vouloir m'attaquer. Dissipation Field, deux Colorless, deux bleus, enchantement. Quand un permanent me fait des points de dommage, il retourne dans les mains de son propriétaire. Fait que c'est une autre façon d'essayer de ne pas me faire attaquer. J'ai un petit peu de Counterspell. Évidemment, le classique. Deux bleus, Counterspell, Counterspell. Memory Lapse aussi. Memory Lapse ici. Un Colorless, un bleu. Tu Counterspell, mais tu le remets sur le top de sa librairie. Donc, ça y empêche aussi de piger une nouvelle carte. C'est sûr que tu t'en débarrasses pas comme Counterspell, mais budget, je trouve ça intéressant. Là, le Mage Mentor. Donc, on leur laisse deux bleus. Deux, deux. Quand un spell ou une habileté que je contrôle, Counterspell, un spell, je peux mettre un 1-1 Blue Murphle Token sur le Battlefield. Je peux taper 7 Murphle que je contrôle pour contrer un spell. Si tous les As sont alignés, je peux être en mesure de le faire, mais il faut que les As c'est alignés en tabarnouche. Wincon, semi-Wincon. Pour finir, Stormhide Léviathan. 5 Colorless, 3 bleus. Léviathan, 8-8, Island Walk. Toutes les Landes, c'est des îles en plus de leur autre type. Puis, les créatures qui n'ont pas Flying ou Island Walk ne peuvent pas attaquer. Ça me met en position favorable en fin de game pour que personne ne m'attaque et que je puisse attaquer tout le monde. Puis, on finit avec Slim Vona de Rising D. 6 Colorless, 2 bleus, 8-8. Kicker, 1 bleu, 1 Colorless. Évidemment, tu veux le kicker parce que quand il rentre sur le Battlefield, s'il a été kické, tu retournes toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires, sauf les Murphles, Kraken, Léviathan, Octopus et Serpent. Donc, c'est comme ainsi-là des Crifts, si on veut appeler ça de même, mais c'est mes fins de partie. C'est mes deux fins de partie. À part de ça, j'ai dans le deck 23 îles, tout simplement. C'est un deck qui peut également être joué en Hole Breaker. Donc, on aurait juste à choisir un signature spell pour aller avec Casmina. Il est Hole Breaker Ready, Hole Breaker Légal et Monarque Légal. Donc, ça fait le tour de mon petit Terroir From the Deep. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous auriez joué. Si vous auriez poigné Casmina Enigmatic Mentor comme moi, vous auriez dû faire un deck à partir de ça. Qu'est-ce que vous auriez joué comme archétype? Qu'est-ce que vous auriez fait? Là, moi, le deck est salé. Je ne le changerai pas. Il va rester comme ça pour le match qu'on va vous présenter. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce qu'il y aurait des cartes que vous auriez joué? En respectant le budget, on se rappelle que je suis pas mal à côté sur le budget. Vous allez le voir à l'écran. J'ai pas mal à côté le budget proche. Mais y a-tu des cartes moins chères? Donc, trucs que j'ai oubliés ou que j'aurais pu mettre remplacés? Je ne les ferais pas, mais suggérez-les nous. Si ça vous tente de faire un deck avec Casmina, puis nous le présenter, ça va nous faire plaisir de le regarder, puis de le commenter. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada